Attends mais, ça serait pas des cheveux blancs là ? La peau toute éclatée ? Les gars, j'ai bientôt 27 ans, ça va plus du tout, je suis en train de me transformer. Comment allez-vous les frérots ? Moi les gars, ça va tranquillement. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit case opening sur Skin Club comme d'habitude les gars. Sauf qu'aujourd'hui je vais ouvrir des cases tout en répondant à des questions que vous m'avez posées durant la dernière vidéo case opening. Petite vidéo FAQ du coup aujourd'hui et comme d'habitude les gars on se retrouve sur Skin Club pour faire ce case opening. J'ai 500 balles à dépenser aujourd'hui et je vais les dépenser uniquement dans des cases que j'aime sur le site. Donc voilà, on va discuter, on va voir des cases etc etc. Et il y a une nouvelle feature super cool sur Skin Club qui vient de débarquer les gars, c'est tout simplement le paiement. Au-dessus là voilà, vous le voyez en PSF Card Paypal via Kinguin. Kinguin c'est un site de vente de jeux PC, clés CD et autres hyper fiables. Donc vous pouvez acheter des cartes cadeaux sur le site via Paypal PSF Card et mettre le code ici pour pouvoir jouer sur Skin Club, c'est super cool. N'hésitez pas à aller checker ça, le lien dans la description vous donne un bonus au déposite. Donc c'est super intéressant, faites-vous plaisir. Et surtout n'oubliez pas de me présenter vos gains sur Twitter avec des screens et tout. Comme ça je vous hertais, comme ça bah voilà vous me partagez vos gains, vous me partagez vos drops. Et moi j'adore voir ça donc c'est super cool. Allez je pense qu'aujourd'hui on va commencer par de la covert case. On va s'en ouvrir, et on va faire les fous on va s'en ouvrir 5. Mais avant ça je veux la première question. La première question, quel a été ton moment préféré sur CSGO ? Et bien c'est pas un moment in-game, voilà étonnamment c'est un moment IRL. C'est la première fois où je suis allé sur un event CSGO. C'était l'ESL One Cologne 2017, invité par ESL. On était dans la loge... Oh putain j'ai croyais que c'était mieux. On était dans la loge VIP avec tous les Youtubers étrangers, avec Rocknard, Bidule, etc. Franchement c'était une expérience incroyable. Après ça j'ai fait la Dreamhack Master Marseille. J'ai aussi fait les IOM Katowice. Et j'espère là en fin d'année, Inch'Allah, faire le major. Parce que c'est pas encore sûr d'où il va être le major. Mais franchement si c'est faisable, je vais essayer d'y aller pour vous faire des petites vidéos là-bas. Et j'ai trop envie de refaire des events, c'est incroyable. Du coup les gains, on a 25,46$ pour 34,95$. Ah je croyais qu'on était plus rentable que ça. Et tu sais quoi, on va en rouvrir 5. Question suivante, quel est ton skin CSGO préféré ? Eh bien mon skin CSGO préféré, si tu parles en skin d'armes, c'est le kit Néo Noir. J'adore ces skins. Et en knife, c'est le Carambit Gamma Doppler Phase 2 ou Emeraude. Je le trouve magnifique. Et le vert c'est ma couleur préférée. Et... Et le site se fout de ma gueule là les gars. On a full CZ Victoria, éclaté au sol, 27,23$ pour encore une fois 34$. Ça va, on est quand même mieux qu'avant. Mais on est dans le déficit les gars, ça va pas du tout. On va changer de case. Prochaine question ! Et pour la question, quel est le plus gros skin que tu aies eu dans une case ? Sur Skin Club, je le sais, c'est la M4 Chevalier dans la vidéo de Noël qui coûte 700 ou 800$. Je l'ai eu dans la exclusive à 31$, c'était incroyable. Mais de mémoire à l'époque sur case random, je droppais des dingueries genre des Medusa ou des Fire Serpent dans des cases à 50 balles. Donc c'était incroyable. Donc voilà, grosso modo, pour mes meilleurs drops. Mais Skin Club est littéralement plus légit que case random à l'époque. Donc je dirais que c'est la M4 Chevalier dans la exclusive case. Et là, on a dépensé 16$ pour 3,33$. Je commence à en avoir marre. On va en ouvrir une autre quand même. Alors, on a une question ici assez intéressante. Préfères-tu avoir tous les skins de Counter-Strike et être silver avec la possibilité d'augmenter ton rank ? Ou bien ne pas avoir de skin et être global sans la possibilité de perdre le rank ? Alors, dans ma situation actuelle, je suis déjà Global Elite. J'ai déjà des skins. Et si je décide de prendre tous les skins de CSGO en étant silver et en ayant le plaisir de rank up jusqu'à Global Elite en sachant que j'en suis largement capable, bah, je vais prendre tous les skins, hein. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas ouvert la case en répondant à la question. Donc on va enchaîner sur une autre question. Let's go ! Le case opening ne te lasse pas après si longtemps, perso, non, je kiffe ça. En vrai, non, parce qu'en fait, c'est pas mon argent que je joue, donc pourquoi ça me lasserait ? Moi, j'adore CSGO, j'adore les skins, évidemment. C'est un truc vraiment passionnant. Il y a de l'argent en jeu et tout, c'est incroyable. Donc non, personnellement, ça me lasse pas. Je sais que vous, ça peut vous lasser parce que, bah, vous jouez plus trop au jeu ou vous avez pas la chance que j'ai d'ouvrir des cases gratuitement, entre guillemets. Donc, non, moi, ça me lasse absolument pas, j'adore ça. Et en vrai, s'il n'y avait que moi, les gars, no joke, j'en ferais deux fois par semaine des case openings, voire plus. Mais j'ai pas envie de vous saouler avec ça, ça a pas l'air de vous titiller plus que ça. Donc, bon, en tout cas, alors, on a eu un USP, Cortex, StatTrack, Filtested, 7,90$ encore une fois, 16$. Pfff, ça fait mal au fiac, les gars, je vais en ouvrir une autre, let's go ! Bah, en vrai, c'est une question à peu près comme celle d'avant. Tu penses que le concept de case opening s'épuise réellement ou tu penses que la hype pourrait revenir ? Je pense que la hype pourrait revenir à condition d'avoir des gros youtubers qui se mettent à jouer à CS après une énorme mise à jour ou alors des pros français qui se mettent à streamer ou à faire des vidéos sur CS aussi. Ouh, ça, c'est très bien, ça ! 82$, let's go ! Mais ouais, je pense que ça peut revenir. En vrai, il suffit de pas grand-chose. Il suffit que Valve se bouge un peu le fiac, encore une fois, et tout peut repartir comme en 2016, 2017. Ah ouais, Piperbis, 82$, 85, les gars, let's go ! On va partir sur de la exclusive, maintenant. Est-ce que c'est rentable pour toi, le case opening, dans le sens où Skin Club te paye bien ou tu es payé via les skins que tu droppes ? Ça, ça vous intéresse, hein ? Alors, il faut savoir que je ne suis pas payé en skin quand je fais des vidéos Skin Club, même si je peux en withdraw, ça, il n'y a aucun problème. Quand je fais des streams, d'ailleurs, Skin Club sur mon Twitch, ma paye, c'est les skins, c'est le case opening que je fais. Quand je fais des vidéos, c'est pas le cas, parce que j'en ai décidé ainsi. Je pourrais récupérer tous les skins, mais récupérer tous les skins, c'est prendre des risques de ne pas être rentable et de ne pas toucher d'argent, alors que, bah, record, monter, uploader une vidéo, qu'elle fasse des vues, c'est quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. Donc, les gars, je suis plus à X skins près, tu vois, j'ai eu quasi tous les skins du jeu depuis 5 ans, là. Moi, je préfère être payé en vrai argent plutôt qu'en skins, et les skins, vous, vous les faire croquer, vous faire des giveaways, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a ouvert une case à 31$, on a droppé une Aquamarine Revenge à 19,95$. Mais du coup, ouais, je préfère être payé en vrai argent quand je fais une vidéo Skin Club et pouvoir withdraw quelques skins pour vous, plutôt que de garder tous les skins et de prendre le risque de rien avoir, ou alors de perdre de l'argent en les revendant. Et par contre, quand je suis en stream et que je fais un case opening Skin Club, les skins que je droppe ou que je perds, c'est vraiment le salaire que Skin Club me donne pour faire le stream. Question suivante ! Tu penses avoir investi combien d'argent dans le case opening au total ? Je sais pas si vous le savez, les gars, mais quand vous allez dans Aide, Support Steam ici, que vous allez dans mon compte, dans Données de votre compte Steam, et que vous allez ici dans Fonds externes utilisés, il y a ça qui s'affiche. Et moi, c'est écrit 1838$. En sachant que quasi la totalité de mes jeux que j'ai sur Steam, c'est des jeux que j'ai eus en clé CD via des sites ou que j'ai achetés mais qui coûtaient pas très cher, autant vous dire que la plupart des 1800$ viennent de CSGO. Donc, les skins que j'ai achetés sur le market Steam ou des sous que j'ai mis pour ouvrir des cases. Donc, je pense qu'on est pas loin du SMIC dans les cases CSGO. En sachant que je n'ai jamais mis d'argent sur des sites de case opening comme ça, alors que je sais que c'est littéralement plus rentable. Je sais pas, c'est le délire d'ouvrir des cases officiels et de me faire fister le fiac, ça a l'air de me plaire. Ouais, on va dire un SMIC, ok ? Je n'ai absolument aucun avantage, si ce n'est montrer au site que vous me suivez, vous me supportez en allant ouvrir des cases sur Skin Club avec mon lien, c'est ça le plus important. Et là, le plus important, c'est qu'on est encore une fois en déficit normalement 10,23$, wesh ! C'est une case à combien ? C'est une case à 49$, wesh ! Donne de l'argent, donne des skins ! As-tu déjà eu des propositions de partenariat avec d'autres sites de case opening mis à part Skin Club ? Oui, beaucoup ! Skin Club, ils sont avec moi depuis plus de 2 ans maintenant, c'est mon partenaire numéro 1, je n'ai pas le droit de faire des vidéos sur un autre site, parce qu'on a un contrat d'exclusivité... Avec Skin Club, 102$ ! Voilà, la case d'avant, elle est littéralement rattrapée. Petite M4 à 4 Asimov, well warned, let's go les gars ! Donc oui, je reçois des offres de d'autres sites, mais je ne les accepte pas, parce que de toute façon, ça sera pas plus intéressant que ce que Skin Club me propose. Hellcase m'a démarché il y a quelques mois, ils m'ont pu donner de réponse. Donc je suis bien avec Skin Club, le site me plaît, ils sont legit et tout. Enfin moi, j'adore le site, donc je vais continuer avec eux jusqu'à qu'ils en aient marre. Mais c'est vrai que oui, je reçois des offres de CSGO Live, de Hellcase, de Gamdom, des trucs comme ça, tu vois. Mais je suis bien avec Skin Club, en vrai. La question suivante, un site... T'as déjà proposé ouvertement de booster ton compte ? Donc quand le frérot, il entend booster son compte, c'est booster mes chances de dropper des trucs de dingue sur un site de case opening. Jamais, jamais ! Par contre, ça m'est arrivé une fois que je m'aperçois que le site était juste du scam. C'était Galaxy Drop à l'époque, et j'y recorde la vidéo sans l'uploader, je me suis barré avec tous les skins et le paiement. Et c'est moi qui disais scam du coup. Parce que le site, il était vraiment infâme les gars, j'allais jamais vous proposer une vidéo sur ça. En tout cas là, c'est bien. Voilà, petit USP qu'il confirmait de fil testé, 56$ pour 49$, let's go ! Question suivante, que penses-tu du système d'opening en France qui nous limite déjà sur Steam, mais aussi sur certains sites de gambling ? Je pense que tu veux parler du X-Ray qui remplace le case opening classique maintenant sur CSGO. J'en pense que c'est éclaté au sol, mais que si ça peut garder en vie le case opening officiel, et bien c'est mieux que rien, parce que nos amis belges et suisses, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont bridés, ils peuvent plus faire de case opening du tout en fait. Donc, on doit s'estimer heureux, je pense. Petit Dragonfire, voilà, 10$ ici. Et un USP pas worth du tout. Penses-tu que le modèle des case opening est un jeu d'argent au même niveau que les paris sportifs ou le casino ? En vrai, oui, tant que tu mets de l'argent et que tu gagnes quelque chose d'aléatoire, pour moi, c'est un jeu d'argent. Mais bon, c'est plus vu comme un truc fun, tu vois, sur un jeu, que un jeu d'argent. Même si à l'époque où le gambling CS était hyper implanté avec les roulettes, les coin flips et tout, là, oui, c'était clairement du jeu d'argent. Maintenant, c'est juste du case opening, c'est comme si tu ouvres des packs sur FIFA, en fait. Et donc, ouais, du moment que c'est de l'aléatoire et que tu mets de l'argent, c'est un jeu d'argent. Petit Glock, Westland Rebelle, petite M4A4 Global Offensive, c'est pas mal. 12,44$, c'est pas rentable normalement, non, pas du tout. Mais les skins sont cool. Comment t'es-tu mis à faire du gambling ? C'était ton choix ou tu t'es inspiré de certains youtubeurs que t'aimes bien ? Eh ben, ça fait longtemps, c'était en 2016, les gars. Je voyais Minard, le frérot qui est en train de monter cette vidéo, Bidule et tout ça, qui faisait des vidéos sponso sur Drake Moon et d'autres sites de case opening ou gambling. Moi, je recevais plein de mails de sponso à l'époque parce que j'étais le numéro 1, entre guillemets, sur CS en France. C'est moi qui avais le plus d'abonnés. Et en fait, je répondais jamais aux mails, je les acceptais jamais. Et un jour, on call avec eux, on en a parlé un petit peu. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je vais gagner des skins un petit peu. Et en fait, ça m'a plu de ouf. Je faisais des bonnes vidéos, ça marchait bien. Je gagnais de l'argent et des skins. Que demander de plus, les gars ? Donc voilà à peu près comment ça s'est passé le tout début des vidéos gambling case opening. Et là, on se droppe une M4 The Emperor. J'aime bien, 16 dollars, c'est cool. Là, on est rentable. Tu prends toujours le même plaisir à jouer à CS comme à l'ancienne ou ça a changé ? Je prends plus de plaisir à jouer à CS en tant que tel là maintenant que j'ai un petit niveau. Plutôt qu'à l'époque, évidemment, c'est normal. Par contre, ce qui met 65 dollars le print stream dans ma case à 9 dollars. Avec le petit glock qui fait plaisir ici aussi. Par contre, là où je ne prends pas de plaisir, c'est que dans chaque game, il y a soit un élément perturbateur, un mec toxique, un smurf ou alors un cheater. Et c'est ça, une game sur deux, c'est insupportable. Donc à ce niveau-là, non, je ne prends plus de plaisir par rapport à l'époque. Mais en tant que joueur CSGO dans le jeu en tant que tel, oui, je prends plus de plaisir aujourd'hui. Bah écoutez, c'est incroyable ce qu'on vient de dropper dans ma case. La dernière fois qu'on a fait une vidéo dédiée à ma case, ça ne s'est pas passé comme ça. Je vais retourner sur la exclusive. Je n'ai pas été satisfait tout à l'heure. Que ferais-tu si les plateformes de compétition CS, Faceit, Matchmaking, USOA, etc., j'imagine auraient tous le débarquement de masse cheater ? Eh bien, ça n'arrivera jamais parce que ces plateformes sont gérées par des humains. Et tant qu'il y a des humains derrière pour modérer, je pense que les cheaters ne gagneront jamais. Mais c'est pour ça que sur CSGO, le robot, l'anti-cheat, etc., etc., ne suffit plus à modérer le jeu. Là, on est bien. Là, on peut parler. Voilà, 64 dollars pour... Bah, j'ai plus assez de sous, mais 31 plus 31, ça fait 62. Donc, on est rentable. Alors, on est sur la coverte, on va se finir sur ça. On va en ouvrir deux par deux jusqu'à ce que j'ai fini les questions. Compte-tu diversifier le contenu de ta chaîne, faire de nouveaux jeux ? Oui, en fait, la chaîne, elle n'est absolument pas bridée à faire d'autres jeux. C'est juste qu'il n'y a aucun jeu qui me branche ou aucun jeu où je suis bon, assez bon, pour vous proposer du contenu de qualité, les gars. Donc, oui, bien sûr, là, il y a Battlefield 2042 qui arrive, il y a SM2, il y a Hytale qui arrivera dans... On ne sait pas quand, mais c'est un jeu qui me branche de ouf. Il y a le prochain Call of. Si les jeux que je vous ai cités juste avant me plaisent au point que je sois bon et que ça me donne envie de faire du contenu, vous en aurez du contenu, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est une question intéressante. Honnêtement, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube l'année prochaine. À l'heure actuelle, je préférerais être full-time streamer parce que je trouve ça super cool l'interaction que tu as avec les viewers plutôt que d'être là devant le PC à vouloir réfléchir à des concepts, à faire du record, à faire du montage et tout. Je pense que tout YouTuber qui est là depuis une plombe préférerait stream, là, à l'heure actuelle, vu le développement de Twitch. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Là, encore une fois, 12$ pour 13,98$, c'est un peu mieux, mais c'est pas ça quand même. Mais ouais, en vrai, là, si je pouvais avoir mes 200-300 viewers constants sur Twitch, peu importe le jeu que je stream, franchement, je serais ultra refait tout en faisant des VOD, tu vois, sur YouTube à côté, sans arrêter YouTube, évidemment. Ça, ça serait un truc que je kifferais faire. Mais là, à l'heure actuelle, je l'ai vu, ma commu YouTube, elle est pas prête à me suivre sur Twitch. Donc, je peux rien y faire. Et la dernière question, les gars, la question fatale. Tu comptes faire des vidéos encore à long terme ou arrêter bientôt ? Eh bien, les gars, comme je l'ai dit juste avant, ça va faire bientôt 10 ans que je fais des vidéos. C'est devenu mon travail. Enfin, je le prends même pas comme un travail. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai du mal à être assidu, régulier et tout dans ce que je fais sur Internet. C'est que je le prends pas comme un travail et je devrais. Je pense que ça me... ça me foutrait un petit coup de pied au cul. Mais non, je compte pas arrêter. Même si un jour, je dois taffer pour vivre IRL, que YouTube me suffit plus et tout, je pense que je continuerai à faire du contenu, peut-être pas autant régulier. Peut-être que ça serait complètement différent. Mais j'adore et j'adorerais toujours, je pense, proposer du contenu sur YouTube. Peu importe la régularité ou quoi, du truc. Mais je pense que c'est un truc qui va me suivre peut-être toute ma vie, je sais pas. C'est limite ancré dans ma vie, en fait. C'est ma routine maintenant. Donc ça va être très dur de s'en séparer si un jour, je dois me séparer de ça. Là, pour parler des skins qu'on vient de drop, vite fait, les gars, vu que c'était la dernière question, bah c'est éclaté au sol. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va dans mon inventaire sur Skin Club. Déjà, je suis rentable de 77$, c'est impeccable. Je vais vendre des skins et on va s'ouvrir une petite Diamond Case, les gars, à 155$ pour terminer la vidéo en beauté. Et la case finale, la voici, 155$, la Diamond Skin Case. Et tous les skins que j'ai dans mon inventaire, eh bien j'irai les upgrades ou les refaire en case opening en les vendant. Durant un de mes prochains lives sur Twitch, ma chaîne Twitch est dans la description, les gars. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas et ça sera absolument pas rentable, 73$ tout de même pour la WAP Asimov ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, les frérots. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des case opening sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse gagner des petits bons d'achat sur Skin Club. 20-50$, dépendant du nombre de likes et de commentaires que les vidéos ont. Dites-moi si vous êtes hype dans les commentaires, si je vois qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. On fera ça dès les prochaines vidéos case opening. Et puis, merci de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que les questions auront eu de bonnes réponses. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Les gars, c'est super important. On se dit à plus tout le monde. Salut !